bonjour à tous aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel sur le logiciel itunes vidéo importer le logiciel est disponible sur l'app store alors ce logiciel permet de copier des dvd donc des dvd format disque que vous avez par exemple chez vous et de les copier dans itunes puis de pouvoir les transférer sur différents appareils ipod iphone ipad etc la version disponible sur l'app store une version qui ne permet pas d'importer des dvd physique vous ne pouvez que copier des dvd par exemple vous avez dans l'ordinateur ou quoi ce qui va vous permettre de récupérer des infos de les convertir pour les transférer nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est la version appelé professionnel celle ci celle-ci est disponible sur le site de l'éditeur et moi je l'ai acheté parce que je trouve que pour le prix donc elle est disponible à 10 euros 73 en taux avec la tva et compagnie et je trouve que pour le prix franchement quand vous allez sur l'itune store vous prenez n'importe quel film on va dire que pour avoir un film correct avec une bonne qualité qualité dvd faut compter huit euros et je trouve que pour le prix si vous avez beaucoup de dvd qui vous intéresse franchement à vaut le coup cette application donc on tourne là dessus alors voilà comment ça se présente au niveau l'interface quand vous ouvrez votre logiciel vous avez plusieurs boutons pour l'instant que il n'y a que trois boutons qui sont disponibles importez le dvd conversion ou préférences dans les préférences vous allez pouvoir les régler suivant vos vos besoins vous par exemple ici moi j'ai je n'ai pas d'appareil je n'ai pas d'apple tv j'ai pas d'iphone je n'ai pas d'ipad je ne veux pas l'importer dans imovi ni final cut donc je n'ai coché que sur itunes ce qui me permet vous voyez d'avoir une vitesse de conversion assez rapide le logiciel dit assez rapide mais faut compter plus d'une heure une qualité de vidéo vraiment bonne alors pourquoi il n'y a pas haut je crois qu'on peut pas la voir le maximum mais c'est la qualité dvd voir des fois améliorer dans certains cas et une taille de fichier vraiment petit si vous allez cocher d'autres options vous voyez que de suite tout se réduit voilà par exemple on va enlever celle ci on va prendre par exemple que les appareils ipod et iphone ipad vous voyez que la taille du fichier il met bon mais ça veut dire qu'elle est assez grosse et que la vitesse de conversion est assez lente voilà ensuite vous avez donc tout un tas de réglages franchement il ya pas mal de choses par exemple l'échantillon d'audio la qualité vidéo donc vous pouvez sélectionner normal la vie originale et la plus élevée avec deux passes le format le volume d'audio par défaut voilà ensuite les fichiers convertis vous voyez qu'ils aillent exactement les dossiers sources enfin bref de quoi régler selon vos préférences à vous donc prenons un dvd nous allons l'insérer donc on va cliquer sur le bouton importe le dvd quand l'on dit on reconnu le dvd on va aller sélectionner le dvd cliquez sur ouvrir et là donc le logiciel va lire le dvd nous importer le dvd en fait le fichier principal enfin d'abord il va sélectionner il va nous montrer tout un tas de petits fichiers il va sélectionner par défaut le fichier le plus long il va en déduire par défaut donc que c'est le fichier principal le film voilà donc parce que ce logiciel alors je n'ai pas testé la dernière fois que j'ai voulu faire le logiciel je ne sais pas s'y planter une cité jusqu'où c'est des longs j'ai dû le fermer pour l'instant j'ai pas réussi à apporter les menus c'est à dire qu'avec ce logiciel vous ne pourrez apporter que le film en lui-même pas les menus n'y rien peut-être que là l'avantagent pour avec une store qui vous permet d'avoir des données donc voilà on voit que il nous a sélectionné le fichier le plus loin 1h42 ensuite on n'a plus qu'à cliquer sur importer et là je vous reprends tout de suite juste après ça parce que là ça peut prendre quelques minutes donc je vous reprends donc voilà juste donc on se retrouve voilà le logiciel a donc importé le film on le voit ici en bleu maintenant ce qu'on va aller faire donc c'est donc on va aller dans éditer là vous voyez qu'il m'a mis films personnels on va vite fait le renommer parce que voilà on va prendre film on va sélectionner film alors l'avantage et je dirais même le gros avantage de ce logiciel c'est qu'il vous permet d'aller chercher tous les à toutes les informations de votre film directement sur internet donc là je vais faire rechercher normalement s'il n'y a pas de problème il va me trouver les informations que je veux voilà il a trouvé exactement ce qu'il fallait il vous a le résumé en français les acteurs les directeurs les producteurs vous pouvez sélectionner l'âge voilà les images là les images sont soit vous allez avez vous soit vous pouvez aller les chercher sur internet ensuite l'audio alors là je n'ai toujours pas compris pourquoi mais j'avais déjà essayé de copier ce dvd il ne trouve jamais l'audio sur ce dvd je ne comprends pas pourquoi et normalement vous avez votre audio ici et vous sélectionnez votre audio avec le sens sur un onglet quelque chose comme ça ici vous pouvez utiliser soit la fonction soft mais qui n'est pas disponible pour l'instant je l'ai pas disponible pour l'instant je n'ai pas trouvé pour l'instant sur les dvd oui c'est marqué là ou la fonction hard par exemple comme vous voulez absolument qu'il y ait des dvd comme vous avez des versions originales de films ou quoi ça vous allez sélectionner les sous titres que vous voulez forcer à être constamment sur la vidéo après ces deux options ça c'est si vous faites un film personnel mais là pour l'instant ça ne soucie pas ensuite on clique sur fermer donc notre film on a sélectionné on peut sélectionner ici si vous voulez faire une version mp4 une version sd hd c'est à dire version pour ipod et pour itunes les dimensions originales moi je vais sélectionner que hd et il ne reste plus qu'à appuyer sur tout convertir ou convertir voilà et là il va vous commencer la conversion de votre film je vous reprends tout à l'heure enfin tout de suite pour voir qu'est ce qui se passe voilà alors comme je voulais dit juste avant le donc le logiciel n'a pas voulu copier ce dvd bon ça arrive que parce qu'il ya certains dvd qui ont une sécurité en plus ça et même si ce logiciel est tout à fait légal et qui permet de copier les disques dvd sans aucun problème certains ne veulent pas voilà mais comme vous pouvez le voir ici j'ai réussi à en copier un très grand nombre alors tron c'était le seul que j'avais acheté sur l'itune store donc ce que je ça me permettait c'est que j'ai pu je pouvais avoir des menus avec donc les bonus et tout ensuite tous les autres je les ai tous copiés tous intégralement dans cela il avait été en téléchargement il avait été offert avec un blu ray celui-là mais sinon voilà de une gloss buster jusqu'au roi lyon en passant par tout cela tout a été copié et franchement la qualité est vraiment 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 bluffante je veux dire que vous mettiez le dvd avec le lecteur ou que vous l'ayez là après copier c'est pareil franchement en plus vous voyez c'est assez sympa vous avez les affiches les dons si vous faites toutes les informations et résumé enfin franchement rien à dire par exemple à prendre le reliant par exemple d'aujourd'hui oh je suis on peut voir que la qualité vraiment c'est longtemps franchement je trouve que c'est le fait tout ce qu'on attend de lui voilà vraiment très pratique donc voilà j'en ai fini avec ce test donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire ou un message commenter aimer suivez nous sur notre chaîne youtube et je vous dis à très bientôt pour d'autres tests